Je crois que l'événement qui nous a réunis aujourd'hui a été un succès sur plusieurs plans. D'abord un succès du fait du nombre et de la qualité des participants, chefs d'État et chefs de gouvernement, dirigeants d'institutions internationales, experts, membres de la société civile, gouvernement représenté jusqu'à nazi. Nous avons des représentants de la Chine, de l'Indonésie, entre autres pays, mais également les ministres des Finances quasiment de presque toute la région Afrique. Ensuite, le succès c'est par la pertinence et l'actualité du thème de la conférence. Et vous l'avez rappelé, Cristalina, en tout cas en français c'est bien dit, développement durable et d'être soutenable. Trouver le juste équilibre. Donc tout est dit déjà sur le thème de la conférence. Mais le succès tient aussi depuis l'ouverture par la sérénité et la franchise de nos débats. Nous avons discuté de façon conviviale, sans tabou. Et nous avons posé les questions de fond que nous pensons être au cœur de la problématique de la dette en relation avec le développement durable. Chacun selon sa propre expérience et sa sensibilité a apporté une touche originale au débat. Notre pari était de faire en sorte que la conférence de Dakar contribue à faire converger une position de principe qui soit consensuelle sur un impératif délicat. à savoir comment trouver le juste équilibre entre le développement durable et la dette soutenable. En revisitant nos interventions respectives, je crois pouvoir dire que nous nous sommes accordés sur au moins sept points, sept points de convergence que je vais décliner. 1. La nécessité de renforcer la mobilisation des ressources internes, fiscales et épargnées publiques pour financer le développement. 2. C'est l'impératif d'améliorer de manière continue la gouvernance des finances publiques et l'environnement des affaires. 3. La nécessité de prendre en compte la contrainte particulière liée à l'impact environnemental, notamment le changement climatique et aux dépenses en matière de sécurité face aux chocs terroristes. 4. Quatrième point de convergence, c'est l'urgence des besoins d'investissement en Afrique. Urgence et besoins qui constituent aussi autant d'opportunités pour relever la croissance économique à l'échelle mondiale. 5. Cinquième point, nous avons aussi souligné les méfaits de l'échange inégal, notamment la faible rémunération des matières premières et le déficit encore persistant dans la création de chaînes de valeur par la transformation locale des produits. 6. Sixième point de consensus, nous avons largement débattu du caractère très exagéré de la perception du risque en Afrique, ce qui a pour conséquence de renchérir davantage l'investissement et le coût de la dette. 7. Et enfin, septième point, nous avons enfin réaffirmé la nécessité de poursuivre la collaboration féconde entre nos pays et les partenaires bilatéraux et multilatéraux pour trouver les bases d'une gouvernance financière mondiale plus équitable afin que l'Afrique, grâce à des investissements massifs, soit l'une des locomotives de la croissance mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...